Bonjour à tous, je n'ai pas prêt, je suis GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 2 avril 2021. Je suis GSG, votre lien d'accro, on est en rendez-vous deux fois par semaine le mardi et le vendredi pour un petit résumé de mon news high tech, smartphones, films et séries télé de la journée by GSG, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Oui, je me fais des blagues, je lance le truc, je dis vas-y, fais-nous rire. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace puisque oui, ça y est, on est le 2 avril, ça y est, on a passé le 1er avril, enfin, j'ai bien cru qu'ils allaient nous annoncer en reconfinement. Ah bah si, c'était vrai. Bon, allez, comme toujours, une émission qui est supportée, sponsorisée, soutenue par sa communauté, on remerciera bien évidemment nos derniers mécènes de l'émission qui sont Sébastien P et, Sébastien Paulet, hein, et Cisco 2S qui m'ont offert des cafés qui ont permis de passer le 3e palier et donc d'avoir 2 émissions par semaine tout le mois d'avril puisque c'est vous qui décidez en fonction de votre soutien du nombre d'émissions, au moins une émission par semaine, pour l'instant, on est à 67% de l'objectif et si on atteint, par exemple, le 3e objectif, eh ben, on aura 2 émissions par semaine et si on atteint au-dessus de ça, on aura 3 émissions par semaine, soit tous les 2 jours, soit on atteint encore autre chose. Bon, on n'en est pas là, hein, pour l'instant, on voit que le 3e palier, c'est très très dur mais encore une fois, la communauté est là pour soutenir. Merci beaucoup et merci encore une fois pour les cafés. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça coûte rien et il paraît que ça peut rapporter gros, voilà, donc au moins à moi ou au moins à l'émission et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ce rendez-vous-là et à qui ça le tenait à cœur, ça me dit, mais non, je ne peux pas, je veux mon émission, dire il y a lui tout seul, il a bouillé presque tout le budget, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, cette émission, elle est à Sébastien et à Cisco aujourd'hui, je veux que l'émission de la prochaine soit mardi, soit à toi, Petit Café sur Tipeee et ça te donne accès à toutes les reviews en avant-première, voilà, parce que je les mets en avant sur Tipeee dans les news et quand t'es tipeur, t'y accès, etc, etc. Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui sont abonnés à GL Vidéo, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, alors, les abonnés, ça ne marche pas bien, on en perd beaucoup là et on en gagne, donc, il y a une... Voilà, bon, je préfère que les nouveaux, au moins, ils restent, les nouveaux sont bien, je préfère les nouveaux sont mieux, ceux qui partent, de toute façon, ils n'étaient pas terribles, les nouveaux sont bien, crrr, dit-il. Bon, allez, comme toujours, vous retrouverez toutes mes vidéos sur legeek.tv, les vidéos n'en ont dédié à les votes de Xiaomi, le dernier JT du Geek et tout ça, on en a un peu parlé. Bon, on remerciera également Bug qui m'a envoyé une petite vidéo, en fait, je vous avais présenté derrière moi le stand que j'ai actuellement déjà, un stand pour mettre ton écran dans lequel, en fait, il y avait plusieurs trucs où tu pouvais mettre, ben, évidemment, ton écran, il y avait un hub sur le côté, mais il y avait également un chargeur sans fil dessus et sur la version, la première version Indiegogo qui est sortie, il y avait même un booster Wi-Fi, il y avait un récepteur Bluetooth et il y avait un Touch ID pour scanner ton empreinte digitale. Bon, tout ça, c'était peut-être un peu cher et vous en aviez peut-être pas vraiment besoin. Donc, du coup, les Chinois ont vite repris le châssis et ont fait plein de déclinaisons. Alors, soit une déclinaison juste support avec hub, c'est pas mal, support avec hub et charge sans fil sur le côté pour pouvoir recharger ta brosse à dents électriques où tu étais produit sans fil. C'est bien, parce que le clavier, tu poses ton truc, tranquille. Et ou alors, directement une avec la version USB type C. Je la gorge à l'hôtel, la voisine est en train de faire du piment, là. Mais le problème, c'est qu'elle s'est endormie dedans. Elle s'écrit pour Astérix et le droïde de Panoramix, là. Et elle a mis tout le piment dedans. Ça pique un peu. Bon, voilà. Donc, vous pourrez trouver ce produit-là, pas mal, disponible à partir de 50 balles et tout. Ça fait un petit produit qui est sympa, que vous trouverez, évidemment, sur le jtgeek.com. On parlera également de la nouvelle montre UAMI Amesfit GTR 2 eSIM. Alors, UAMI, ton ami pour la vie, hein. Ça, on a l'habitude. L'Amesfit GTR 2, bon, c'est exactement la même, si ce n'est qu'ils l'ont passée en version eSIM. Bon, le gros intérêt, c'est que comme il y a une eSIM dedans, parce qu'il n'y a pas de SIM, mais que tu peux quand même avoir une SIM virtuelle et tout. Et donc, du coup, tu vois que ton opérateur permet d'avoir une montre qui est connectée, qui est complètement autonome pour recevoir tes messages, tes notifications, pour éventuellement écouter de la musique via Spotify et tout, et éventuellement passer, recevoir des appels. Bon, est-ce que c'est totalement indispensable ? Beaucoup disent que pour le sport, pour être un peu autonome, c'est chiant d'avoir le téléphone. Et c'est vrai que, moi, par exemple, quand je cours, c'est chiant d'avoir, sur ce que mon téléphone, c'est un 7,2 pouces, donc il me faut une petite sacoche et tout, que je puisse mettre le téléphone dedans pour courir. Parce que dans mon pantalon de courir, il n'y a pas de poche. Donc, s'il y avait des poches, il n'y en a qu'une, mais elle est toute petite. C'est pour mettre juste une pièce ou deux pour acheter une bouteille d'eau. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas pratique, alors qu'une montre qui aurait une eSIM, quelque part, ça permettrait d'avoir une connexion 3G, 4G, d'envoyer une notification, d'écouter de la musique et tout. Ça peut avoir du sens. Tout compte fait, tu vois, sur un malentendu, ça peut être intéressant. On parlera également de la dévoilation, du dévoilement. Le nouveau Realme GT Neo a été dévoilé. Quel dévoile ? Je ne sais pas, je le mettrai en commentaire. Des... Des vêtus ? Non, pas non plus. Bon, le GT Neo, ou un espèce de GT Lite, une version boostée de Realme que l'on ne comprend pas. Parce que Realme, à la base, ça devait être téléphone pas cher, entrée de gamme à prix choc. Bon, ben là, on se retrouve avec des téléphones qui sont dignes de WAN+. Donc, voilà, on ne comprend pas trop. Enfin, bon, on parlera de WAN+, à la fin. Je n'ai plus le droit de dire du mal d'eux. Maintenant, il faut que je... Voilà. Donc, je lui ai mis GT Neo, un téléphone qui a le nouveau processeur Mediatek, le Dimensity 1200, c'est pas mal. Un écran super AMOLED de 6,43 pouces, avec un balayement à 120 Hz. Donc, ce téléphone-là, il est quand même tout pas mal pour moins de 300 balles. Et là, tu es en train de te dire, waouh, moins de 300 balles, mais ça ne serait pas un concurrent direct au Xiaomi Mi 11 Lite. Ben, un petit peu, quand même, malgré tout. Ils sont allés un peu forts. Ils se sont dit, nous aussi, on peut faire. Bon, Mediatek, vous avez équipé du subset malin, jusqu'à 12Go de RAM et 256Go de ROM. Tchut. Bon, refroidissement liquide pour refroidir le processeur, pour aller super bien. Un écran Samsung Super AMOLED de 6,43 ou en foutre du Super HD, très bien. Un lecteur d'empre digitale intégré sous l'écran, pas mal. Une caméra, bon, à l'avant, on a quand même un petit peu l'habitude, hein, d'accord Une caméra à l'avant de 16 millions de pixels A l'arrière, une UMX 682 de 64 mégapixels Oui, monsieur, Sony, oui 300 balles, je m'ai dit, oui Un capteur 8 millions de pixels ultra large Bon, ben ça, on aurait préféré peut-être deux fois la même lentille Pour les problèmes de colorimétrie et tout Mais bon, moins de 300 balles, on va quand même pas déconner et tout Et un capteur 2 millions de pixels pour la macro Donc tout le monde, personne n'a encore compris à quoi ça pouvait servir Mais peut-être qu'un jour, il y aura une révélation incroyable Voilà, une nouvelle maladie, un nouveau virus Pour regarder avec la macro dessus et hop, on sera prêt Bon, là, c'est fait, on a parlé Le téléphone, évidemment, double SIM 5G Voilà, voilà, voilà Wi-Fi 6, voilà, voilà Bluetooth 5, GNS Alors, on n'appelle plus GPS maintenant, c'est fini On n'a plus le droit d'appeler un GPS, un GPS Puisque GPS, c'est les satellites américains Global Position Satellite, voilà C'est les américains Il faut appeler le Global National Satellite System Voilà, qui en comprend l'ensemble des satellites du monde entier Dans un monde incroyable Où il y aura donc le GPS, les américains Le GLONASS, les satellites russes Le Beidou, les satellites chinois Et le satellite européen Galileo Et apparemment, il y a le GZSS Un nouveau Challenger Peut-être les indiens Je pense que ça doit être les indiens Pas les thaïlandais, ça c'est sûr Et le NFC, voilà Tout ça, haut-parleur stéréo Saut Dolby Haute résolution Prise, casque, USB Type-C Tout ça, monsieur, madame Pour moins de 300 balles J'ai envie de te dire What else ? Comme dirait Georges 6 plus 128 274 Même la 8 plus 128 Où ça quand même plus confortable D'avoir plus de RAM 305 dollars Donc ça fait quand même 280 euros et quelques Et la grosse version 12 plus 256 Qui sert un peu à rien Si ce n'est à se la péter Dans ce niveau de gamme là Mais voilà, on peut estimer qu'on est vraiment sur un gros Challenger Alors pour l'instant, il n'y a pas de sortie en Europe Et tout, voilà C'est vraiment pour la Chine Et tout Pour dire d'abord quand même Une concurrence avec Xiaomi Où vraiment, voilà Oppo, Vivo, Realme, One Plus Ont vraiment décidé de mettre un peu les moyens En disant, voilà Nous aussi, on propose des trucs Bon, on parlera également d'un nouveau Realme Le Realme V13 Encore une fois, pour la Chine Qui permet de démocratiser Cette nouvelle génération de Realme Alors bon, du coup, il paraît un peu fade À moins de 300 balles Par rapport à notre Realme GT Neo Neo, tu es l'élu Mais non, peut-être pas Bon Une autre histoire Il est fou, hein Bon, un écran 6,5 pouces Full HD Un Dimensity 700 Une batterie 5000 Une batterie Une caméra 40 millions de pixels C'est tout à fait correct Raisonnable Mais encore une fois Pour moins de 300 balles À choisir Qu'ils étaient chinois Et que j'avais accès à ces téléphones incroyables Moi, je prendrais le GT Neo On est bien d'accord Non, je prendrais le One Plus Mais on en parlera tout à l'heure Bon, la batterie 5000 mAh Charge 18W Il est un peu plus Au niveau de la batterie Au niveau de la caméra Et tout Il est moins Je trouve moins chialé Que le Neo quand même De toi à moi Le Neo GT Voilà quoi Ou le GT Neo Ou j'étais d'accord Voilà Bon On parlera évidemment De la news d'hier Concernant One Plus Puisque oui J'ai craqué pour le One Plus 9 Pro Qui devait être la première news La deuxième news de la journée Devant être Que je vais devenir ambassadeur De la marque One Plus Bah oui Alors certains vont dire T'as vendu ton âme au diable Non J'ai vendu mon âme au plus offrant Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas du tout la même chose Voilà Donc je voulais annoncer ça hier Je voulais faire une espèce de story Dans la journée et tout Puis bon Vu comme la première a appris Où j'explique bien Que ça y est J'ai craqué Et commandé le nouveau One Plus 9 Pro Avec ses caméras lunaires A Soulblad Je n'ai pas pu attendre Le Neo Alors le One Plus 9 Pro En version D'entrée de gamme Fait quand même 919 euros TTC D'accord J'ai dit Je n'ai pas pu attendre Le Xiaomi Mi 11 Ultra Qui est quand même Sur le papier Il avait l'air quand même Un petit peu mieux Qui lui sera annoncé en Asie A 6499 euros Ou 845 euros Donc vous allez me dire Oh là là Mais dis donc en fait Pourquoi tu n'as pas attendu Plutôt le Le Mi 11 Ultra Qui va être moins cher Apparemment Et encore mieux Et bien parce qu'en fait La réponse est dans les hashtags Hashtag One Plus One Plus 9 Pro A Soulblade Hashtag Xiaomi Xiaomi Mi 11 Ultra Hashtag 1er Avril Hashtag Poisson d'Avril Hashtag Base GLG Hashtag JT Geek Voilà Donc bien évidemment C'était mon poisson d'Avril De la journée d'hier Qui n'a pas du tout marché On n'a vu Personne Personne n'est tombé dedans Un ou deux Qui ont quand même lu Les hashtags Ceux qui ont l'habitude D'Instagram Parla de CNX Qui a plus l'habitude Lui d'Instagram Qui a quand même lu Les hashtags Et qui a quand même vu Et qui a quand même vu C'est une blague J'allais pas acheter Alors je ne serais pas Ambassadeur de la marque One Plus Puisque ce serait quand même rigolo En fait j'ai vu C'est Ruchon Je ne sais plus comment Il a fait une vidéo ce matin C'est qu'il était ambassadeur de Sony Et tout Je dis ah tiens Je pourrais faire la blague Je suis ambassadeur de One Plus Et tout Mais non Pas du tout Et je n'ai pas craqué Pour le One Plus 9 Pro Déjà parce que J'habite en Thaïlande Et que ce téléphone là Il est vendu en France Qui est intérêt pour moi D'acheter 919 euros TTC Un téléphone qui risque d'arriver en Asie Carrément moins cher On a des prix qui sont relativement proches de la Chine Parce qu'on a beaucoup moins de TVA ici On a une garantie que d'un an Et ensuite Bon bah faire seulement Si j'en ai un pour lequel je devrais craquer Ça sera bien évidemment le Xiaomi Et Mion Ultra Qui est 845 euros Annoncé en Chine Qui pourrait être dans ces prix là En Thaïlande Avec un petit 10 fois sans frais Un rein et un oeil Ah j'ai deux Tout en double Je dirais un peu Voilà Je pourrais m'acheter Mion Ultra Bon pour l'instant Ils ne sont pas annoncés en Asie Ils sont annoncés nulle part D'abord Ils ne sont pas annoncés Mais voilà C'était un petit peu mon poisson d'avril Je l'ai mis sur Instagram Je l'ai mis sur Mais beaucoup se sont dit Quand même Tu les as quand même bien défoncés Quand même Acheter au moins de plus 9 euros Mais pourquoi pas Voilà J'en ai fait qu'une J'en ai fait qu'une J'en ai fait qu'une Qui est fait qu'un poisson d'avril Mais je l'ai mis sur Instagram Ça a posté sur Facebook Mais ça n'a pas les sous-marché On est d'accord Personne n'est trouvé dans le panneau Si un petit peu quand même On est d'accord Bon Donc je n'achète pas de téléphone Déjà parce que le mien fonctionne très bien Et que financièrement Je n'ai pas trop les moyens De remettre encore 700, 800, 900 millions d'un téléphone Et que s'il y en a Où je devais quand même me saigner Et faire un CTLM Enfin un deuxième CTLM On parlera cet été Si je veux faire un deuxième CTLM Ça serait quand même Pour le M11 Ultra Bon on parlera Cette semaine Dernier épisode de Snowpiercer Alors je ne sais pas si j'en ai parlé Dans le nom Parce qu'on s'est vu mardi Il y avait Snowpiercer Donc on ne va pas parler Dernier épisode de la saison 2 De Snowpiercer Et tout Alors Je me détache du train Je reviens sur le train Et le train Et je suis chef C'était pas le chef Et je conspirationne Bon C'était bien la première saison La deuxième saison Ça tire un peu en longueur On a l'impression que Ça tourne un peu en rond Ce qui est complètement le principe De la série télé Puisqu'ils sont dans un train Qui tourne en rond lui aussi Bon il n'est pas totalement en zigzag Mais toujours en rond Donc l'histoire tourne un petit peu Comme le train Malgré qu'on y rajoute des wagons Et tout Alors Ce qui est un peu décevant C'est que sur les mille Millispons wagons qu'il y a On n'en voit qu'une dizaine En gros De décors Il y a tellement plus de potentiel De faire découvrir des trucs Et des wagons Qui sont dédiés À Je sais pas à un moment L'impression qu'il bouge du caviar Et tout Il y a tellement plein de possibilités D'étendre les trucs Ils se sont dit On va garder ça pour la saison 47 Bon là moi je me suis un peu lassé À la fin de cette saison 2 Un petit peu lassé On parlera également De ma série Un petit peu préférée du moment Ça s'appelle For All Mankind Alors For All Mankind C'est une série Alors pas trop sur Enfin si sur l'espace Mais sur la conquête spatiale Des Etats-Unis Contre la Russie et tout Mais ils l'ont fait Au lieu de faire un truc Qui est un peu historique Ou de reprendre la même histoire Ils ont fait un peu comme Il y a un truc Qui s'appelle The Castle Où ça parlait d'une D'une dimension alternative Et en fait Toute la série Si vous regardez bien Le générique Et des choses comme ça C'est un petit peu ça Ça veut dire qu'en fait Ils partent sur l'idée Où il y a une Une autre dimension Où ils sont comme nous Mais ça s'est pas passé comme nous Où c'est les Russes Qui sont arrivés Les premiers sur la lune Et on n'a pas eu droit Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour l'humanité Voilà et tout comme ça C'est les Russes Qui ont vachement innové Et les bases spatiales Et les choses comme ça Les voitures électriques On voit qu'il y a un truc D'anticipation Où le mec qui roule Ma voiture électrique Je fais au moins 100 km et tout Et il y a pas mal de choses Comme ça Qu'on voit un moment J'ai oublié Parce qu'à un moment On voit des images et tout Et ça s'est pas passé Comme chez nous Il y a des réalités Qui ont été faites Et d'autres qui ont pas été Voilà D'autres qui sont similaires Mais qui sont pas passés De la même chose Et ça rappelle un peu Je crois que c'est The Man in the High Castle Comme ça je crois Le nom comme ça Où ça s'est pas passé Bon c'est pas mal Saison 1 C'était bien C'était prenant La fin de la saison 1 C'était pas mal Saison 2 Bon ça commence déjà A me gonfler là D'épisode 2 ou 3 L'autre il est gros Complètement instable Et tout Ils vont le remettre Sur la lune là Non Bah non Avec des verres Et un vieil crack Devant un barbecue Ils veulent le remettre Sur la lune Non 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 L'épisode 2 ou 3 Non Mais j'ai un mec Un peu de jugeote là Bon après on est là Pour faire de la série télé Pourquoi pas Donc C'est un peu ma série Coup de coeur du moment C'est sponsorisé par Apple Et tout Mais il y a pas mal De choses bien Et des choses qui se sont pas passées Comme dans notre dimension Et tout Je pense qu'ils vont aller Par là Au bout d'un moment En disant que c'est une dimension Un peu alternative Alors toujours pas d'aliens Toujours pas de dommages Mais voilà Après il y a un truc Qui met un peu en exhorte A tous ceux qui croient pas Qu'on a été sur la lune Ou qu'on y a été Enfin moi je suis nul un nul autre En temps les deux Les deux se tiennent On a jamais été sur la lune Que c'est tout du mytho Et qu'en fait Mais quand même on y a été Mais c'est évident Parce qu'on a vu Bon quand on regarde un peu Visuellement Ce qu'on peut arriver à faire Avec une série télé Même s'il y a quand même Pas mal d'incohérences Enfin d'incohérences Nous on nous a dit Qu'il y avait de l'apesanteur Mais personne Donc en théorie Bon et le tu prends une douche Y'a pas trop d'apesanteur Et tout Mais On voit les images Qu'ils arrivent à faire Avec une série télé Où t'y crois Dure comme faire Que le mec il marche Comme ça et tout Enfin c'est extrêmement bien fait Et c'est qu'une série télé Y'a pas un budget de ouf Donc après On nous ferait croire On ferait passer des Ma vessie pour une lanterre Non C'est pas ça Ouais je vais exprès Arrête je t'embête C'est pas mal Ça se regarde bien Ça fait plaisir Bon Également Cette semaine disponible Y'a un Godzilla vs Kong En webrip Qui est en train de tomber Sur Kazala Donc il est déjà sorti Aux Etats-Unis Il sortira en France Au cinéma Donc jamais Donc il vous faut attendre Un maximum En version originale Sous-titré français Ça peut être pas mal Parce que je pense pas Qu'il va y avoir des galotes de ouf Dans l'histoire C'est moi qui fais les bruitages français Donc ne les attendez pas Ça va pas être terrible Mais voilà Y'a un webrip Donc ça tendre Une qualité Un peu supérieure Mais voilà Devant la télé Ça peut être pas mal Si comme tout Comme tout le monde On a tous des télés de ouf Maintenant Avec une petite barre de home cinéma Ça peut suffire Pour regarder ce genre de film Il y a également débris Un nouvel épisode Il y a également Mayans Alors Mayans On est aux 4 ou 5 Là De la nouvelle saison Et tout Donc je les stocke un peu Les vrais motards Avec de la grosse moto Qui pétarade Oui c'est vrai Je fais les bruitages Je me reconvertis Comme j'ai pas pu être ambassadeur De la part point de plus Je vais devenir Un bruiteur officiel Pour le cinéma Avec mon nouveau micro Incroyable J'ai commandé De la mousse acoustique Je vous en parlerai La semaine prochaine Elle devrait arriver aujourd'hui Et enfin Winter Soldier Le nouvel épisode Ça devrait être pas mal Et ça devrait suffire Au niveau des reviews à venir Le VPN tombera dimanche Ils doivent me payer aujourd'hui Donc les tipeurs La recevront aujourd'hui Ça sera la vidéo dimanche Parce qu'ils l'avouent les dimanches Ils ont payé Alors on vous explique Les 10 raisons Pourquoi il faut utiliser un VPN Voilà En partenariat avec eux Ça c'est pas mal La webcam W90 Pareil ils ont payé J'attends l'argent Et tout Donc la vidéo tombera La semaine prochaine Sur la W90 De la marque Roca Qui fabrique pour E-Milab Et apparemment Xiaomi Après elle va être rebrandée Sur plusieurs marques Ou pas On verra Le midi jibison GT Devait venir Et en fait A été refusé Puisque la Thaïlande Est rentrée dans une nouvelle Théorie Où en fait Tous les produits Notamment téléphone Et tout Qui n'ont pas d'agrémentation Ou qui sont pas revendus En Thaïlande Ont des gros problèmes d'importation Et c'est un peu à charge du transporteur Au départ de faire attention Alors comme la marque Humidigi n'est pas distribuée en Thaïlande Ils ont pas l'agrémentation De la Thaïlande De trucs Ils ont le CE Le Eur Hs Mais ils ont pas la Thaïlande En agrémentation La Fédération Peau de vin Enco Donc du coup Et ben Il devait venir Et il est pas venu Et après il devait revenir Avec un autre transporteur Et il a été refusé encore Parce que Les transporteurs Sont pas chauds Parce qu'ils savent Qu'après les téléphones partent Ils arrivent ici Ils sont recontrôlés Ils ont pas l'agrémentation Donc Xiaomi Huawei On a pas mal Oukitel Doogie Tout ça ça va Mais Humidigi apparemment non Voilà Donc le téléphone Devait venir Et il est reparti On devait être les premiers A l'avoir Et on sera peut-être Les premiers A pas l'avoir On sera les premiers A pas l'avoir du tout Bon bah tant pis On fera autre chose J'ai toujours le projecteur Xiaomi Qui est là J'ai quand même pas mal De trucs plutôt sympas J'ai de la serrure connectée C'est aussi un truc de ouf J'ai toujours le truc de massage Non il y a pas mal de trucs Plutôt sympas Voilà Bon ça sera tout pour aujourd'hui Cette émission a duré longtemps Mais c'est vrai qu'on s'est vu Pour l'event Xiaomi partie 2 Donc il y avait un peu moins De nécessité A se voir Encore plus Prochain rendez-vous Mardi Bah je remercie encore une fois Tous les tipeurs Du mois dernier Qui ont soutenu un peu l'aventure Et qui vous ont garanti Deux émissions par semaine C'est qu'il y en a beaucoup Qui kiffent ce rendez-vous là Et encore une fois Mon plus grand plaisir C'est qu'il y en a qui kiffent Et en plus du coup Arriver à avoir Un espèce de petit revenu Avec ça Donc tout est vraiment bien Dans un monde parfait Moi je déconne 2021 2022 Non mais 2022 Là Avec les vaccins Qui changent de nom Les Covid Les machins Les étapes El Presidente Tout va bien On est sauvés Ou pas Allez je vous remercie Passez-moi Ça m'a fait plaisir Soyez à tous Une bonne journée Merci à tous ceux Qui mettront un pouce en arrière Pendant l'émission Merci à tous ceux Qui pourront éventuellement M'offrir un café Et vous recevrez les vidéos Avant tout le monde Et vous soutiendrez l'aventure Et vous serez donc un peu Mon mécène Ou mes mécènes De mardi Bon week-end à tous Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Gardez le moral Tout va bien se passer Mais oui De toute façon Ça ne peut pas être pire Si ? Bon non Allez Forcément je vous kiffe Bonne journée à tous Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada